Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! Parlons des perles des CL, les perles des comités de lecture. Pour voir la vidéo en entier, je vous fiche, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo. Ah, les perles, les perles, qu'est-ce qu'on peut en découvrir ? Rappelons encore une fois que l'idée ici n'est pas de se moquer, n'est pas, on va dire, de juger, de rabaisser, etc. Pas du tout, c'est absolument pas le but. Ça peut être aussi un petit peu comme les perles du bac, quoi. On peut en rire un petit peu et on peut se dire, mais ça se trouve, on les a faites, etc. Parfois ce sont des maladresses, parfois ce sont de vraies erreurs, du style ria, du verbe rier, oui oui oui. Non, je rappelle que ça n'existe pas, et ça, ça peut effectivement vous faire jarter d'une maison d'édition, quoi. Et voilà, si vous passez pas au CL, ou si vous y passez, alors là le CL va être un petit peu catégorique. Il y a un ria, quoi. Il y a un ria, et des fois, il n'y en a pas qu'un. Parce que quand il y a un ria, très souvent, il y a toute une flopée derrière. Il y a des majuscules aux incises, par exemple aussi, alors qu'il ne doit pas y en avoir. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est une perle, et très souvent, hop, t'as pu se crir refuser. L'absence de tiret cadratin pour les dialogues, quand c'est précisé, quand c'est spécifié sur la page des soumissions qu'il en faut. Et ne mettez pas des espèces de puces aussi qui transforme en tiret cadratin, ça se repère aussi très vite. On sent que justement, vous essayez un petit peu de filouter là, non, arrêtez. Des tapuscrits en écriture 7, donc c'est extrêmement rikiki, il faut une loupe, on va dire, pour voir. Et vu qu'on n'a pas le droit de modifier, on va dire, votre tapuscrits, c'est un petit peu compliqué pour bosser dessus. Ou au contraire, des fois, 45. Oui, c'est déjà arrivé. Un tapuscrits en 45. C'est un petit peu gros, là. Les répétitions. Alors, quand on dit des répétitions, on parle de gros trucs. On ne parle pas, par exemple, de petites répétitions qui peuvent être traitées avec le travail éditorial derrière. Non, là, ça va par exemple être du genre le verbe dire et demander sur chaque incise. Là, ça prouve bien qu'en fait, vous n'avez pas fait l'effort, vous n'avez pas travaillé de votre côté vos incises. Donc oui, clairement, c'est un manque de travail de votre côté. L'erreur aussi, sceptique, sceptique. Entre la fausse sceptique ou le scepticisme. Je sais que ça peut paraître un petit peu, oui, mais vérifié. Parce qu'après, bon, on a parlé de la forme, du fond surtout. Et beaucoup oublient aussi qu'on n'envoie pas de premier jet. On n'envoie pas non plus un tapuscrits avec des trous. On n'envoie pas non plus un tapuscrits avec juste les premiers chapitres. Et entre parenthèses, après, vous mettez à la fin, bon, puis après, je verrai en fonction de ce que vous allez me dire pour continuer l'écriture. Non, ne rigolez pas, oui, et on en a encore beaucoup dans les CL. Enfin, on en a encore beaucoup eu dans les CL, je vais dire l'année dernière, parce que forcément, je n'étais pas dans les comités de lecture cette année. J'ai arrêté. Mais voilà, parce que bon, le bénévolat, j'en avais un petit peu marre. Mais oui, il y a pas mal de perles. Côté fond, il y a des fois des incohérences. C'est même le juste. La première chose, l'incohérence d'orthographe, de prénom et de nom. De lieu ou tout simplement aussi des incohérences d'univers. Des fois, facile à repérer. Genre, je vais dire aussi ce qu'il y a eu, mais ce n'est pas moi qui l'ai repéré. C'est justement une de mes collègues. Il y a un gars qui sait se téléporter. Il n'y a absolument aucun souci. Il peut se téléporter, mais de partout. Voilà, il n'a aucun problème. Et tout le groupe, à un moment, se tape plusieurs kilomètres par jour. Alors que vers la fin de ce périple, le gars annonce, ce qui paraît évident, qu'il pouvait téléporter tout le monde. Et puis, on n'en reparle pas parce qu'en fait, c'était justement pour insérer, on va dire, un petit peu un com par hasard. Ah bah non, il ne s'est pas téléporté à ce moment-là. Mais c'est même pas expliqué de pourquoi il ne s'est pas téléporté à ce moment-là. Mais si, voyons, c'est parce que l'auteur, justement, voulait faire plein de petits trucs sur le chemin. Oui, sauf qu'en fait, depuis le début, il se téléporte de partout. What ? Si, il y a un souci. Il faut expliquer le pourquoi du comment. Ou alors, c'est une zone anti-magie, par exemple. Il ne peut pas se téléporter dans cette zone anti-magie. Trouver des choses pour justement que ce soit cohérent. Et je rappelle aussi, c'est pareil, ce n'est pas parce que c'est de la fiction qu'il faut que ce soit incohérent. Attention, fiction ne veut pas dire incohérent. Fiction veut justement dire, vous pouvez effectivement expliquer mais plein de choses, inventer plein de choses. Il y a quand même vos règles d'univers à respecter. Les règles aussi, par exemple, de la physique de votre univers. Alors oui, je sais ce qu'il y en a qui vont me dire. Ouais, mais bon, les BL, ça coûte cher et tout ça. Les BL qui peuvent repérer, par exemple, les éventuelles incohérences. Oui et non, dans le sens où, sachez qu'il existe encore des BL bénévoles. Il y en a qui sont fiables, qui pourraient vous dire plus que c'est génial ce que tu fais. Alors oui, c'est sûr que si vous voulez une BL à visée éditoriale, c'est-à-dire que vous cherchez vraiment, on va dire, quelqu'un qui fait de la bêta lecture pour espérer justement signer un contrat en maison d'édition, là oui, il faut aller vers des BL pro. Et oui, effectivement, ça coûte cher, tout simplement parce qu'attention, on ne fait pas juste de lire votre petit tapiscri là et de dire ah ouais, c'est génial, euh, nope. Ah, et aussi, je répète et je remets une couche, on écrit A, Y, A, voilà, c'est pas Y apostrophe A. C'est tout, merci de faire facile info aux journalistes, stagiaires, etc, parce qu'elle a un petit peu marre. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page TataNexua, sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume !